Le Shiba Inu, Shib, est une crypto-monnaie qui a gagné en popularité grâce à son lien avec le célèbre même Doge et l'image du chien Shiba Inu. Lancé en août 2020, le Shib se présente comme une même coin, similaire à Dogecoin, mais avec des ambitions propres. Les Shiba Inus sont-ils de bons animaux de compagnie ? Les Shiba Inus sont de plus en plus populaires ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux et au célèbre même Doge. Mais la vraie question est, sont-ils vraiment de bons animaux de compagnie ? Pour répondre à cette question, voyons ensemble les avantages et inconvénients des Shiba Inus. Commençons par les avantages. Apparence magnifique. Les Shiba Inus sont vraiment parmi les plus beaux chiens que vous pouvez rencontrer. Avec leur visage de renard, leurs yeux intelligents et brillants, et leur corps à la fois puissant et compact, ils attirent souvent l'attention des passants. Ils semblent même en être conscients, marchant avec assurance et élégance. Personnalité charmante. En plus d'être beaux, les Shiba Inus ont des personnalités uniques qui les rendent irrésistibles. Ils sont confiants, gentils et très déterminés. Il n'y a jamais de moment ennuyeux avec eux. Caractère calme. Même si les Shiba Inus sont connus pour leur cri de Shiba, ils ne l'utilisent que rarement, seulement lorsqu'ils sont blessés, effrayés ou très excités. La plupart du temps, ils sont calmes et posés, ce qui en fait de bons voisins car ils ne sont pas bruyants. Loyauté. Au début, les Shiba Inus peuvent sembler distants, mais ils sont en réalité extrêmement loyaux. Une fois qu'ils s'attachent à vous, c'est un lien authentique et fort qui se crée. Quand un Shiba vous aime, c'est pour la vie. Propreté. Les Shiba Inus sont naturellement propres. Comme les chats, ils aiment se toiletter et éviteront les flaques ou les endroits boués lors des promenades. Ils ne sentent pas beaucoup et n'ont pas besoin de bain fréquent. Maintenant, voyons les inconvénients. Entêtement. Les Shiba Inus sont connus pour leur côté têtu. Ils peuvent savoir ce que vous attendez d'eux, mais décidez de ne pas obéir s'ils ne voient pas l'intérêt. Parfois, il faut les motiver avec de la nourriture. Distants. Si vous voulez un chien qui soit toujours affectueux, un Shiba Inu n'est peut-être pas fait pour vous. Même s'ils vous aiment, ils apprécient aussi leur espace personnel et peuvent parfois faire semblant de ne pas vous entendre. Tendance agressive. Les Shiba Inus sont possessifs et territoriaux. S'ils sentent qu'un autre chien envahit leur espace, ils peuvent devenir agressifs, grogner et montrer les dents, même face à des chiens plus grands qu'eux. Énergie élevée. Les Shiba Inus ont été élevés pour chasser de petits animaux comme les écureuils. Ils sont agiles et pleins d'énergie. Ils ont besoin de promenades quotidiennes et de temps pour explorer leur environnement, sinon ils risquent de s'ennuyer et de devenir destructeurs. Perte de poils. Leur magnifique pelage a un coup, ils perdent beaucoup de poils deux fois par an. Vous pourriez presque créer un autre chien avec tout ce qu'ils perdent. Alors, les Shiba Inus sont-ils de bons animaux de compagnie ? A notre avis, oui. Comme pour toute chose, il y a des inconvénients, mais c'est à vous de voir si vous êtes prêts à les accepter. Le bonheur que notre Shiba nous apporte compense largement les difficultés. Nous l'acceptons tel qu'il est et faisons tout pour qu'il soit heureux. En retour, il nous donne tellement d'amour et de loyauté. Repelez-vous, adopter un chien est une décision qui change la vie. Ne le faites que si vous êtes prêts à vous engager pour toute la vie de l'animal. Pour nous, c'est un bonheur de vivre avec notre Shiba, et nous vous encourageons à être prêts à relever ce défi unique pour profiter pleinement de la joie d'en posséder un. Sous-titrage Société Radio-Canada